bonsoir tout le monde il est actuellement cinq heures et demie du matin je suis bien mort et vous demandez certainement qu'est ce que je fais dehors dans cette rue à cette heure ci on va y venir hop la transition de professionnel des années d'expérience pour faire ça on est ici et bien dans cette petite forêt bien sympatoche et en fait si vous voulez on est là avec l'association rondisport donc qu'est ce que l'association rondisport c'est une organisation qui lutte contre la maladie du diabète et les personnes en surpoids perso j'ai la chance de souffrir de ni l'un ni l'autre d'ailleurs si vous avez cette maladie dédicace à vous et soyez fort alors en fait l'association rondisport aujourd'hui ils organisent une marche justement pour lutter contre la maladie du diabète et le surpoids et je fais partie des bénévoles organisateurs de cette marche et ouais regardez ça j'ai mon petit badge et tout c'est pour la classe jonathan bénévole et ouais c'est bien moi donc on est parti pour une petite randonnée des familles de 18 km et ouais c'est quand même pas rien rassurez vous je vais pas filmer les 18 km mais je vais les faire quand même alors on est ici sur cette marche bien sûr sans juger personne quand je vois bien souvent le monde d'internet c'est souvent comme ça c'est un monde qui est bourré de préjugés sur le physique ou sur autre chose je comprends quand même beaucoup de gens qui se montent pas la caméra quand ils font leurs vidéos parce que c'est quand même un monde de rapaces et bien souvent ces personnes là qui jugent anonymement caché derrière leur écran c'est des personnes qui souffrent d'un mal-être donc faut pas les juger non plus soyons tout de même gentils et regardez on va passer aujourd'hui dans des petits coins fort sympathiques c'est plutôt magnifique on est vraiment là en pleine campagne on va passer dans des forêts et tout donc on risque de voir de beaux paysages alors je vais revenir quand même sur la maladie du diabète s'il y en a parmi vous qui ont cette maladie justement donc aujourd'hui le diabète on vit très bien avec je veux dire avec la médecine les médicaments et tout mais c'est une maladie qui nécessite un régime de vie plus strict que quelqu'un qui a pas cette maladie quoi disons que c'est quelque chose qui nécessite un régime de vie alimentaire très strict faut manger à des heures bien définies il faut faire attention à ce qu'on mange faut bouger et donc c'est pour ça que je suis ici sur cette marche c'est parce que je connais des personnes qui ont du diabète et du coup je voulais soutenir la cause donc voilà putain mon vieux j'ai failli me péter la gueule ah bah c'est du sport la marche et ouais alors je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je suis pas vraiment spécialiste dans cette maladie et en fait si vous voulez il me semble que le diabète c'est des personnes qui sont soit en manque de sucre soit ils en ont trop dans le corps et en fait pour réguler tout ça et ben si vous voulez il ya tous les jours des doses d'insuline à prendre pour réguler un petit peu comment dire je crois que c'est pour réguler le taux de sucre qu'on a dans le corps il me semble que les personnes en hypoglycémie c'est les personnes qui manquent de sucre et je crois que le contraire ceux qui ont trop de sucre c'est les personnes en hyperglycémie je sais pas ne me jugez pas il me semble que c'est un truc comme ça rattrapez moi dans les commentaires si vous savez donc après il ya aussi les personnes qui souffrent de surpoids alors s'il ya un truc que je déteste franchement c'est les personnes qui jugent sur le physique des autres je crois bien que les pires c'est ceux qui jugent caché derrière leur écran anonymement je crois qu'en fait en fin de compte c'est cela qui souffre le plus ça c'est un truc que je déteste les gens qui jugent le physique des autres que les personnes et soit en surpoids de petite taille de grande taille maigre ou quoi que ce soit jaune noir blanc c'est vraiment un truc que je déteste les personnes qui jugent les autres sans les connaître donc là j'en viens un petit peu à youtube mais c'est vrai que le loisir de faire des vidéos c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps on est vraiment très souvent sur nos écrans et du coup quand on fait les vidéos c'est très important je trouve de prendre du temps pour soi de sortir un petit peu de bouger faut tout le temps avoir une activité physique alors après je dis ça mais c'est vrai que moi même je suis souvent devant mon écran à travailler mes vidéos ou quoi mais voilà quoi c'est très important prenez du temps pour vous et ouais eu ce délire je suis en train de plomber l'ambiance de la vidéo là avec tout ce que je vous raconte mais n'empêche que c'est vrai bon en tout cas en ce dimanche matin je vous assure que je suis bien mort j'ai dormi à peine une demi-heure cette nuit et là je suis parti pour une marche de 18 km bon quoi que le temps que je vous parle et tout on a déjà fait un petit bout de trajet quand même il est 8 heures les gens j'ai dû faire environ je pense un peu plus de 5 km sachant que je suis parti à 7 heures de la randonnée et je commence à le sentir dans les jambes quand même sachant qu'il reste environ plus ou moins 13 km mais on va les faire bien tranquillement c'est pour la bonne cause et ouais on est là pour ça la vache qu'on manquait trace mon vieux laisse tomber on aurait dit une lamborghini qui doublait mon espace sur l'autoroute mon vieux mais avec plus de chevaux sous le capot un truc de fou ah bah y'en a ils en ont plus dans les pattes que moi salut salut bonjour titi tu veux une petite caresse sur nez attendez je vais me prendre une châtaille mon vieux tout à l'heure ah bah oui ma fifi t'es gentille regardez ça comment qu'elle est gentille la fifi hein ah bah mon vieux eh bah il en a rien à foutre de moi je crois que je me suis fait des nouveaux copains et c'est aussi ça les randonnées c'est convivial tu te fais de nouveaux amis sur la route eh bah mon vieux c'est bon je fais je fais un film tranquille tiens j'ai trouvé un autre copain ou plutôt une copine ouais comment tu es grande toi oh bah mon vieux je crois pas que je l'a agacé celle là oh regarde ici comment qu'elle galope eh bah mon vieux on va pas l'air contente de passer à la télé celle là bon eh bien mesdames et mesdames j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on vient de passer le premier point de ravitaillement de la randonnée et je me la suis fait à la dure mon vieux j'ai même pas pris un bout de pain que dalle rien je suis parti à la survivaliste un truc de fou bon allez on va continuer ça tranquille let's go je vous retrouve plus loin 18 km c'est par là qu'on va nous eh ouais moi je suis un fou je tape la plus longue direct pas le temps de niaiser mon vieux on est là pour marcher et là je peux vous dire que je suis dans les hautes herbes un truc de fou mon vieux laisse tomber comment que je galère ça va on va ressortir ici tranquillement et bah mon vieux elle va être raide celle là ah y'a de ces pentes à monter des fois je vous jure enfin bon elle est moins raide que la dune du pila pour ceux qui ont suivi mais elle est raide quand même ah ah oui c'est par là ok d'accord et voilà let's go mon vieux on se croirait pas sur la grande muraille de chine bon je vous prends un petit gâteau et puis je suis parti silence ça pêche il fait peut-être une pause pendant la randonnée celui là on sait pas bon et bien messieurs dames j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a passé le dernier passage de ravitaillement on a fait neuf kilomètres il reste donc neuf kilomètres mais cette fois ci j'ai pas fait le fou je me suis rationné bon eh bien en tout cas c'est quoi ça non c'est rien oui bien en tout cas on va continuer tranquillement je vais manger mon petit pain au lait et ma petite brioche au chocolat et puis je vous retrouve dans quelques instants dans quelques kilomètres orange fluo mon vieux de loin j'ai cru que c'était un panneau de la dde un truc de fou en fait c'était un marcheur ah si j'avais une canne à pêche toi tu finirais sur le grill mon vieux regardez ça quand il nage mon vieux il virevole de gauche à droite saloperive allez je me casse de là c'est où là bah vas-y let's go c'est parti regardez ça sur quoi je viens de tomber il est juste énorme c'est un gros 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 papillon regardez ça ce monstre laisse tomber ça me fout les boules moi je me casse de là attend c'est pas un papillon ça mon vieux c'est un mutant laisse tomber quoi ça vous dit je vous invite tous on fait un méchoui regardez ce qu'il y a derrière moi un petit like pour le méchoui et puis on se fait ça tous ensemble on se fait une bonne bouffe et là il ya un problème les gens là je crois qu'il ya un souci visiblement j'ai dû me perdre c'est déjà la deuxième fois je crois bien qu'en tout j'aurais fait bien plus de 18 km arrivé et en fait je me retrouve au bord d'une route j'ai dû louper les marquages au sol quelque part je sais pas et je vois aucun marcheur à l'horizon ça sent pas bon j'ai dû me louper quelque part c'est la deuxième fois et ben je sais pas je vais continuer le truc c'est que je connais pas le quoi du tout ça va être chaud je vous tiens au courant à plus tard pour les gens j'annonce je suis officiellement perdu j'ai été obligé de prendre une photo de l'endroit où je me trouvais et de l'envoyer à quelqu'un de la randonnée pour qu'il vienne me chercher en voiture parce que les 18 km je les ai largement fait là et là mon vieux j'en ai peut-être bien fait 18 de plus enfin tu vois ce que je veux dire je me suis dit c'est pas normal au bout d'un moment je voyais plus de marquage au sol et tout j'avais un doute à faire à suivre j'attends quelqu'un je vous tiens au courant bon et bien mesdames et messieurs finalement l'histoire se finit bien après tout ce périple je suis rentré finalement en carrosse et devinez qui j'ai trouvé sur la randonnée bonsoir tu t'appelles comment nathan et ben nathan c'est un abonné de la chaîne mon vieux il m'a reconnu t'as marché les 18 km non j'ai fait les 15 et moi j'ai fait les 18 j'en ai même fait au moins 20 j'en ai fait au moins deux de plus ah bah ouais je me suis perdu et ouais voilà en tout quoi les gens petite dédicace à toi nathan si tu regardes la vidéo ah bah t'es là salut voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like tu laisses des petits pouces bleus c'est bien c'est un bon abonné on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde au au revoir salut nathan salut bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501